autant qu'ils peuvent sur leur territoire, parce que je crois qu'il m'invite d'avoir un rayonnement important et qu'au-delà des circuits de distribution, parfois les élus ou les militants associatifs et locaux peuvent permettre cela. Alors je ne vais pas vous commenter le film, d'abord vous allez le voir, mais je voudrais remercier celles et ceux qui en sont les artisans et qui se sont engagés dans cette belle aventure parce que c'est d'abord une aventure humaine qu'ils consacrent à travers une œuvre artistique. Alors la première personne, les premières personnes à remercier, c'est d'une part la réalisatrice. La première personne qui s'appelle Charlotte, je ne sais pas pourquoi, et donc qui va vous en parler. Je voudrais vous dire qu'on a accueilli parmi nous le délégué syndical qui a représenté les salariés dans toute cette démarche, mais vous le retrouverez dans le film et vous verrez que c'est très important. qui reste un responsable syndical local et qui continue le combat pour que le monde du travail soit bien défendu, bien représenté et que nos entreprises et les activités soient maintenues sur le territoire. Je voudrais aussi remercier la productrice, sans lequel évidemment le film nous ressemblent. Applaudissements Ce qui s'agit de madame Julie Gaillet, dont on connaît l'engagement tout à fait important pour le développement de la culture, du cinéma, à la fois comme actrice et aussi comme productrice. Juste un petit mot pour vous dire pourquoi, comment je me suis engagée pour que cette affaire puisse se faire aujourd'hui. D'abord parce que j'ai rencontré une amie qui s'appelle Martine Chantay, qui est militant de la Roche-sur-Yon, et qui m'a dit qu'il faut absolument faire connaître ce film. Et elle m'a dit que ce serait bien qu'il passe au Sénat, il faut qu'il soit en tenu. Et j'ai une grande confiance en Martine, du coup, quand j'ai vu le déroulé du film, j'avais toutes les raisons de considérer que c'était important, mais je vais en retenir qu'une autre. Je pense que notre pays ne reconnaît pas assez le monde ouvrier et qu'on a une espèce de caricature du monde ouvrier qu'on rend visible, notamment dans les médias, mais parfois aussi dans les discours, les ailes des eaux, que dans les moments, comme si c'était une espèce en voie de disparition, et dans les moments où on est dans des difficultés majeures, en général, pour voir les ouvriers en train de se lamenter sur le fait que la entreprise va disparaître, ou essayer d'obtenir bon en mal en des droits, etc. Je trouve que la culture ouvrière, la réalité du monde ouvrier d'aujourd'hui, qui n'est plus Émile Zola, mais qui a aussi ses difficultés et ses problèmes, la reconnaissance de ce monde ouvrier me paraît importante et que ça fasse le lien avec la culture. C'est aussi un apport humain de lien entre notre culture collective et ce monde ouvrier. La deuxième chose, mais ça vous le verrez tout seul, c'est qu'à travers ces expériences, on a beaucoup de sons à tirer sur la façon dont notre pays peut essayer de s'armer, du point de vue législatif, dans ses pratiques, parce qu'il y a des choses évitables, même s'il y a des éliminions qui sont parfois difficiles à contrecarrer. De ce point de vue, je voudrais vous dire qu'on a le plaisir d'avoir parmi nous une députée, en plus des sénateurs, dont je serai à vous la porte-parole, Laurence Dumont, et qui, sous le travail législatif, avec ses collègues, notamment celui du groupe socialiste, puisque toutes les deux nous sommes socialistes, nous travaillons à essayer de trouver des solutions de la sécurité pour éduquer un certain nombre de députés. J'ai déjà été assez longue, et donc je donne la parole à... Natacha, non, Natacha. A Charlotte. J'ai vraiment une fixation, je veux absolument la peine de Natacha. Voilà, à Charlotte, puis à Brice, puis à madame Julie Gaguet, puis il y aura le fin. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup, merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez à notre travail. Je tiens à vous remercier, madame Luhemann, également Martine Pontecaille, élu que j'ai rencontré à La Roche-sur-Lon, parce que je suis née à La Roche-sur-Lon, je suis Vendée Haine. Donc le pont est... Je tiens à remercier aussi monsieur Demandou, votre assistant. Drice Muntadir, évidemment, le porte-parole des salariés de Vellemagne, et Julie, avec qui j'ai travaillé à faire des vautes et des hommes. En effet, depuis sa sortie, le 25 octobre, aujourd'hui, pour moi, pour nous, c'est une projection, si je puis dire, extraordinaire. Puisque nous avons parcouru, j'ai parcouru avec Brice et certains salariés, les salles de cinéâtre, en l'occurrence beaucoup en région Auvergne-Rhône-Alpes, et d'ailleurs des projections continues, un petit peu partout en France. Et en effet, c'est une projection extraordinaire, et je vais vous dire, je tiens à ce mot extraordinaire qui prend tout son sens parce que le film, je l'ai écrit avec des femmes et des hommes extraordinaires et qui ont dû affronter un événement, vous en parliez tout à l'heure, qui est devenu banal, normalisé et quasi ordinaire. Voilà. Juste un petit mot pour vous dire comment je suis arrivée chez Delmaille. Je suis arrivée dans l'usine de textiles, donc à Rouen, dans la Loire, au cœur d'un combat que les salariés de l'usine, la plupart étaient tricoteurs, un combat que la plupart menaient depuis 3-4 ans. Déjà. Déjà. J'ai travaillé avec eux pendant 6 mois, et c'est avec eux que j'ai écrit des mobiles et des hommes. Merci encore, merci à vous. Nous serons heureux de partager tout à l'heure avec vous vos questions, vos impressions. Je vous souhaite une bonne projection et je passe d'apparence, de René, à Brice. Brice, parce qu'on fait beaucoup de projections aussi ensemble et avec d'autres salariés. Un petit mot, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens juste simplement à vous remercier d'être présent et de vous préoccuper un peu du sort des ouvriers. et vous verrez à travers le film que, pour moi, il y a beaucoup de failles dans le législatif français. Je n'en dirai pas plus. Si vous avez des questions, je serai là pour essayer d'en répondre. Mais je trouve qu'il y a des failles dans notre système. C'est plutôt préoccupant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour l'instant. Merci. Alors, la production, donc, du Montréal, ma société de production, en 2007, donc il y a 10 ans, Rouge International. L'idée est de faire des films de cinéma, des films de fiction, mais aussi des documentaires. Le dernier documentaire qu'on a produit, Visage, Village, d'Agnès Varda et J.R. par aux Oscars. C'est très difficile de faire des documentaires de cinéma, surtout avec des jeunes réalisateurs, réalisatrices, parce que souvent Depardon prend tout l'argent, il n'y a plus rien après. Donc, ce n'est pas si facile. Là, pour la première fois, notre prochain documentaire, d'ailleurs, il va falloir un petit peu de pub, ça s'appelle The Ride. C'est sur les Indiens Sioux-Lakota, avec ce qui se passe en ce moment avec le Pipeline. Ça sort le 7 février en salle et c'est sous une chevauchée que les Sioux organisent. Donc, voilà, The Ride le 7 février. Donc, c'est très difficile le cinéma, le documentaire de cinéma, mais là, pour ceux qui étaient particuliers, c'est qu'en fait, même si j'aurais produit de toute façon Charlotte, que j'aimais beaucoup son travail, elle avait fait un film sur Gondry qui s'appelait « Dans le dos de Michel Gondry ». C'est une très jeune, prometteuse cinéaste. À l'époque, quand on a développé un film de fiction, pour les mêmes raisons que ce que je disais, c'est sur le fait que la représentation des ouvriers dans la fiction et dans le cinéma français est si petite que nous, ça nous préoccupait et on a décidé d'écrire une fiction et de développer une fiction avec un garçon qui s'appelle Olivier Lusteau, et vous verrez ça au début du documentaire, qui s'appelle « La fille du patron ». Donc, on a développé cette fiction, on a eu beaucoup de mal à la financer aussi, parce qu'encore une fois, pas si facile. On est parti tourner le film à Rouen dans une usine textile, et c'est comme ça que commence le film, en arrivant, en faisant les repérages avec le chef opérateur, le réalisateur s'est rendu compte qu'il y avait un plan, non, c'était, il a fait une annonce, la première annonce pour annoncer le redressement. Une première annonce surprise. Et du coup, le réalisateur avait une caméra pour les essais, et a filmé ces images-là, que vous allez voir. Là-dessus, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça, sans rien faire, c'était très compliqué pour moi, en tout cas, ma façon de me battre, c'est le cinéma, et il n'y avait pas d'autre façon de le faire, c'était la plus juste, et donc de se dire qu'on allait envoyer quelqu'un, et c'est comme ça qu'on a contacté Charlotte, qui a débarqué, du jour au lendemain, dans l'usine. Nous, on a fini le film, le film est sorti, il a plutôt bien marché, c'est un joli film, la fille du patron, il faut toujours aller voir après. En DVD, cette fois, parce qu'il est déjà sorti. Voilà. Donc, merci d'être là à tous, vraiment. Je suis très, très fière. Si nous, on est des conteurs d'histoires, en fait, Brice et nos amis nous ont raconté leurs histoires, et c'est tellement encore plus fort que la fiction. Voilà. Merci à tous et à tous.